Je vous propose que l'on démarre, mesdames, messieurs. Madame la députée, madame l'adjointe au maire, monsieur l'adjoint au maire, je ne sais pas s'il est arrivé, cher Edouardo Soto-Démoura, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à la conférence inaugurale de l'École nationale supérieure d'architecture de Clermont-Ferrand. C'est un rendez-vous important pour notre École, mais aussi pour le grand public, qui est particulièrement nombreux cette année. La conférence inaugurale marque le début du cycle de conférences de l'École et donne à entendre, à rencontrer une personnalité stimulante pour entamer l'année universitaire. Cette année, nous avons le grand plaisir et le grand honneur d'accueillir Edouardo Soto-Démoura, architecte de renommée internationale. Nous avons choisi d'organiser cette manifestation dans l'amphithéâtre Agnès Varda de l'université Clermont-Auvergne, plutôt que de mettre en œuvre un système de retransmission d'un amphithéâtre à l'autre dans notre École, sur le site de Sabourin. Nous savions que cette conférence aurait un grand succès auprès du public en raison de la personnalité de notre invité. Je remercie vivement l'université Clermont-Auvergne et son président Mathias Bernard de nous accueillir ici. Mathias Bernard m'a prié de l'excuser en raison d'une autre obligation à cette même heure au CESO. Je tiens à remercier également la ville de Clermont-Ferrand, partenaire de cette manifestation, représentée par Grégory Bernard, adjointe à l'urbanisme, et par Isabelle Laveste, adjointe à la culture, que je remercie particulièrement. Les partenariats de l'NSACF avec la direction de la culture sont toujours très féconds. Pour ne citer qu'un exemple, nous accueillons actuellement, en résidence à l'école, la compagnie La Folie Kilomètre, qui prépare une déambulation dans l'espace public jusqu'au parc Montjuset, dans le cadre de la manifestation effervescence. Mais revenons à notre hôte. Edouardo Soto de Moura. Vous savez sans doute que son projet a été retenu pour concevoir un équipement d'envergure à Clermont-Ferrand, la scène nationale. Nous aurons bientôt la chance de voir démarrer ce grand chantier et d'assister dès 2009 à des spectacles dans ce qui deviendra un véritable lieu de vie publique. De nombreuses monographies sont consacrées à Soto de Moura, grand nom de l'architecture. Elles sont à disposition dans notre médiathèque. L'une d'entre elles est signée par Dominique Machaber, enseignant à l'NSACF. Je lui laisse le soin de présenter son ami Edouardo Soto de Moura et d'animer les échanges lors de cette conférence. Merci à Edouardo Soto de Moura d'avoir bien voulu accepter cette invitation. Merci à Dominique Machaber et aussi à Zaki Adwaka et tout le service communication pour l'organisation. Bonne conférence à tous. Applaudissements 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 Si c'est possible, ça sera bon. Ah bon ? Je suis désolé. Bonjour. J'ai préparé mille choses, dix fois trop. Alors je vais faire plus rapide. Allô ? C'est bon ? Voilà, j'avais préparé beaucoup de choses, forcément. On est généreux d'informations concernant Edouardo, donc ce sera beaucoup plus simple que je le pensais. Simplement, voilà, un grand architecte, on pourrait essayer d'éclairer juste dans quelques minutes, savoir d'où il vient, quel est un petit peu le parcours, et pas simplement le parcours d'un homme dont on parlera aussi, mais celui d'un personnage dans un pays et dans une tradition et dans un monde. Même si le monde dans lequel est venu Edouardo, c'était en 1952, n'est pas le monde, finalement, de celui de la guerre froide. Le monde est à feu et à sang au niveau de ce partage du monde de l'Est et l'Ouest, et le Portugal vit un petit peu séparé du monde. C'est un régime autoritaire, c'est le fascisme. Et là, l'expression, on dirait, à l'expression tout court, à l'expression libre, elle est quand même très entravée. En architecture aussi, la commande va plutôt à une forme de monumentalisme national, ou alors à une expression folklorique de l'architecture. Voilà ce qui est la vision du régime fasciste concernant l'architecture. Dans ce contexte d'oppression, de conservatisme, existe un mouvement à Porto. On pourrait expliquer pourquoi Porto, Lisbonne, c'est effectivement la ville du pouvoir, celle qui est plus proche de ce que le pouvoir désire et souhaite comme dessein pour le pays. Et Porto a toujours été dans la tradition une ville opposée, une ville contre, une ville éclairée, du fait peut-être d'être l'autre ville que la capitale proprement dite. L'école de Porto, c'est forcément un mouvement important. L'origine, l'école de Porto serait alliée avec une forme de bourgeoisie éclairée, celle de Porto, et une histoire déjà très ancienne. Mais on repérera quelques dates pour s'éclairer un peu de ce que ce mouvement a été et comment il porte quelque chose concernant non seulement une production nationale, mais une production beaucoup plus large, qui a donné l'émergence de deux grandes personnalités au moins. On pourra en ajouter une troisième, mais j'y reviendrai. Alvaro Siza, Pripritzker en 1992, c'est-à-dire l'équivalent du prix Nobel de l'architecture, et Eduardo en 2011. Ce sont les deux grandes personnalités. Et il faut ajouter Fernando Tavora. Fernando Tavora, dont Siza me disait qu'il mériterait 100 fois le prix Pritzker. Et Tavora, il y a un texte fondateur, je dirais, de l'école de Porto. C'est en 1947. Tavora, un texte très court. Tavora écrit « Le problème de la maison portugaise ». Le problème de la maison portugaise, qu'on viendrait de dire, voilà, il y a sans doute une manière portugaise de faire. Une manière portugaise de faire, c'est sans doute ce génie-là, qu'il n'y a pas un génie national, je crois, mais ce que les circonstances de ce pays lui ont obligé à faire. Alors je m'en tiendrai à l'architecture. Il y a la modernité, le modernisme, il y a le corbusier. Et Tavora participe au Siam, le congrès international de l'architecture moderne, dont la figure emblématique et majeure est le corbusier. Tavora, issu de ce pays dont on peut dire qu'il est pauvre économiquement, il est retiré dans un coin de l'Europe et il est administré par une administration et un personnage, Salazar, qui opprime toute espèce de pensée progressiste. Voilà, Tavora est issu de ce pays et aussi d'une intelligence, celle de la modernité. Il va au Siam, il voit bien que les préceptes et les concepts de la modernité ne peuvent pas s'adapter tout à fait à un pays économiquement qui n'a pas l'industrie pour accompagner ses nouvelles normes et ses nouvelles visions et les cinq fameux points de l'architecture qu'avait déterminé le corbusier avec sa charte d'Athènes. Donc il écrit un texte en 1947 et il dit comment je vais faire, comment allons-nous faire finalement dans un pays qui est plutôt pétri de tradition, dans un pays qui est administré par deux visions obsolètes concernant l'architecture, une espèce de monumentalisme national et une architecture folklorique ? Comment allons-nous faire pour être adapté, pas pour être moderne, mais pour être adapté au temps présent ? Donc c'est en 1947 que Ferdinand Otavora écrit ce texte pour éclairer cette voie qui sera celle de l'école Porto, de dire voilà, il y a sans doute une manière d'être moderne sans forcément rompre avec la tradition. Ce sera une idée de continuité. J'utilise la tradition pour être moderne et la tradition est un soutien à la modernité. Donc il n'y a pas à opposer modernité et tradition. Tout cela participe d'une même intelligence et s'autit surtout d'une pragmatique. Je fais l'architecture avec ce que j'ai sous la main, mais adapté au temps présent. Il y a une deuxième date. Il y a, c'est en 50, j'ai pris des notes, c'est dans les années 50, jusqu'en 61, 156, 61. Il y a une enquête, une vaste enquête qui consiste à établir la réalité de l'architecture, la réalité traditionnelle de l'architecture dans le Portugal. Et là, on se rend compte que l'architecture n'est pas une, qu'elle est multiple, qu'il y a autant d'architecture qu'il y a de situations, qu'il y a de contraintes, qu'il y a de climat, qu'il y a de situations géographiques, si on est sur le littoral, si on est sur le bord de la mer. Et le régime, lui, prônant, invitant, soutenant cette enquête sur l'architecture populaire portugaise, pensait que la démonstration serait faite qu'il y a une architecture. Et la démonstration était tout à fait contraire. Le régime se trouvant devant cette situation où se livre cette enquête, qui est vraiment un pavé formidable, qu'on peut acheter, qu'il faut absolument avoir chez soi, c'est cette pluralité d'architectures, parce que pluralité de situations fussent dans un pays petit, géographiquement. Ça, c'est l'enquête. Autre moment, c'est le 74, la révolution des œillets, révolution qui germe plutôt dans les colonies, en Angola, au Mozambique, Guinée, Cap-Vert. C'est plutôt là que se passe la révolution. Et ce mouvement a lieu le 25 avril 1974. Et là, on tourne la page. Le régime change de... Les régimes s'écroulent. Et vient une démocratie, quelque chose qui va effectivement mettre le pays devant l'évidence de 48 années d'immobilisme. 48 années d'immobilisme, ça veut dire le retard pris en termes d'architecture. On pourrait se dire, par exemple, qu'en 74, le quart de la population n'a pas les moyens de se payer un logement minimum. Donc les gens vivent plutôt dans des bidonvilles, pour ce qui est des villes comme Lisbonne, et dans ce qu'on appelle les îles à Porto, c'est-à-dire des petits îlots, des petits îlots qui sont à l'intérieur du centre historique, dans lesquels vive une population extrêmement pauvre, mais solidaire aussi, et qui portent en eux un espoir de vivre mieux. Donc c'est à ce moment-là qu'il y a une opération qui s'appelle le SAL. Ce sont des opérations qui visent à faire de l'architecture, faire de l'architecture pour les gens, pour pas forcément idéologiquement, mais pour abriter les gens, pour que les gens vivent dans des conditions dignes. Et c'est une opération qui dure, ça dure deux ans, c'est une expérience formidable qui consiste à créer les conditions de dignité et les conditions concrètes pour que les gens vivent dans des conditions dignes. Et ça, c'est la période extrêmement... C'est un laboratoire, le SAL. C'est une expérience qui connaîtra sa fin avec tout un processus de contre-révolution. Bon, ça serait un petit peu long à expliquer, mais repérer que les grands architectes qui sont prêts à Porto pour rentrer dans les temps présents ont comme instrument le SAL. Nous, nos portes à ce qui était un architecte, qui était aussi le ministre de Soares et qui a impulsé ce mouvement-là. Dire à ce moment-là qu'Edouardo est étudiant, qu'il est tout à fait en contact avec cette réalité du pays et qu'ils vont chercher Sisa, qui est déjà un personnage connu, réputé, pas internationalement aussi, mais un type relativement discret, un personnage assez discret. Ils vont le chercher, comme d'autres sont allés s'impliquer dans cette opération des SAL. S-A-A-L. Et Edouardo, là, est encore étudiant et expérimente déjà une façon de faire de l'architecture, pétri qu'il est d'une tradition, mais aussi avec un goût pour la modernité. Alors, est-ce que ça suffirait de dire qu'Edouardo Soto de Morel résultat de ça ? Finalement, il serait le résultat de l'histoire. Alors, pas seulement. Edouardo, je crois, c'est moi qui le dis, c'est moi qui le pense, d'autres pensent sans doute autre chose, je pense qu'il arrive à être le personnage qui arrive à être dans la tradition portugaise, mais qu'il s'instruit aussi d'autres grands personnages de l'architecture. On dira notamment Miss Vandero, également intéressée par Donald Judd et le minimalisme américain. Donc, c'est une rencontre un peu détonnante entre une tradition, une force de l'architecture, une épaisseur de l'architecture, une architecture consistante, comme ça, et aussi l'idée d'une architecture immatérielle, l'idée comme ça d'une architecture qui serait aussi pas simplement une architecture de tradition. Et Edouardo se fraye un passage entre cette influence locale et ce contact qu'il a. On va retenir le nom de Miss Vandero, puis bien sûr, il n'est pas indifférent à Le Corbusier. Et ainsi, Edouardo devient une autorité. Très vite, on repère l'importance de ce personnage. Jean Nouvel invite à Paris Edouardo à venir montrer un projet, le projet du marché de Braga. Et très vite, il apparaît comme un personnage en capacité d'absorber une tradition, mais pas simplement pour faire ce qu'on appellera un régionalisme critique, c'est-à-dire je suis d'une tradition que j'ai critique pour m'adapter à des temps nouveaux. Non, c'est pas simplement l'étage du régionalisme critique, tout à fait honorable et formidable. Ça va quand même, dans le cas d'Edouardo, d'une émancipation même de cette tendance, qu'on dira, le régionalisme critique qui avait été formulé par Framptom. Le parcours d'Edouardo va avec aussi la connaissance du monde. Très vite, il voyage, contrairement à ses aînés qui étaient très, très contraints dans le pays. Très vite, Edouardo a connaissance physiquement du monde. Et si un jour, vous devenez son ami, il vous racontera son premier voyage à Paris. Ça vaut le coup d'une soirée totale avec des souvenirs formidables. Alors après, et puis je m'en tiendrai là, je pense qu'il y a le personnage plus intime, plus personnel, et je livre un texte qui est une tentative d'en dire quelque chose que j'intitule Exilé. Il descend la rue de Waleich au pied de l'immeuble où il a son bureau et va s'asseoir au table du petit café d'en bas qu'il donne sur le fleuve. Il est au milieu des joueurs de cartes et autres personnages du port, le même corps ample que chez lui, à Porto. Alors architecte, on lui dit, architecte comme on dirait docteur, que la fonction détache et auréole d'un infime respect qui n'est pas que social. Ses prix, son succès international, ses passages à la télévision, ses idées le précèdent et il lui arrive certains jours comme exilé de lire le nom de Soto de Mora dans le journal. À part ça, c'est un habitué, sans surprise, qu'on salue quelques mots échangés, rien de plus. En face, le fleuve glisse, indifférent comme une partie de cartes. On ne saurait dire à cet instant s'il regarde le fleuve et si c'est le même qu'il descende avec leur bateau. Il ne va pas à la pêche, le fleuve pour lui n'a pas de sens, il ne joue pas aux cartes non plus. Les résultats de foot, vaguement l'intéressent, le Benfica de Lisbonne surtout, mais pour d'autres raisons. Il est là parmi eux, amical, ne participe à rien, mais disponible comme une soif de buvards qui absorbe tout, un ogre en vérité. Les joueurs de cartes, le petit café, le passage des voitures en bas, le fleuve et l'océan tout proches, la vie matérielle, tout y passe. Il puise ailleurs que dans le seul champ de l'architecture, partout, une raison supplémentaire de l'affaire devant l'horreur que c'est parfois de l'affaire. Édouard d'Audi n'avoir jamais imaginé qu'il pourrait posséder une maison neuve, que c'est imprévisible l'usage d'une maison et qu'il songe à des couloirs larges pour les enfants. C'est à la page 53 dans l'édition de poche de la vie matérielle de Marguerite Duras, un texte sur la maison, presque mot à mot d'un livre qu'il n'avait jamais lu. Il puise ailleurs que dans l'architecture, dans les livres, cours de préférence, et dans les citations qu'il dit de mémoire, des raisons supplémentaires. Il dessine, pas de la belle manière, dessin qui ne flatte rien, qui n'appartienne à personne, pas même à lui, mais au langage. Il dessine, pas ce qu'il voit seulement, mais en dedans, mot par l'irrépressible mouvement de la main qui commande à la main, sans qu'aucune intention supérieure l'y pousse, on dirait, sinon la proie fuyante devant, l'animal mental qui est toujours un projet d'architecture. Dessiner, c'est laisser aller sans penser et se tenir à ça, à rien d'autre. C'est le point de contact avec l'or impossible des formes, formes étranges dont aucune fiction raisonnable ne voudrait, et ce n'est pas sans inquiétude, dessiner pour voir ce que cela donnerait, une maison à l'envers, debout sur son toit, une montagne coupée en deux avec dedans un stade, comme chez les Grecs, que ceci, que cela, dessin sans collier qu'une intime conviction pousse plus loin vers ce qui ne se dit pas, vers le trou du monde comme le doureau, le fleuve d'or qui va jusqu'à la mer. Voilà qu'il se lève à présent, sans troubler la partie, scène d'ailleurs que rien ne saurait déranger, même la fin du monde. La tâche qui le réclame à un moment suspendu la tirée de la compagnie du fleuve est mise fin à ses rêveries. Il remonte la rue de Waleich où déserte à présent la table de travail, les collaborateurs qui restent avec lui tard, les femmes de ménage aussi sont reparties et c'est bien là l'exil qui recommence. Voilà, à toi. Bien, après ça, je ne sais pas ce que je veux dire. Bien, avant, je suis portugais, mon français, j'essaye de parler le mieux possible. Je vais remercier l'invitation de venir pour la troisième fois à cette école. Je suis venu dans les années 80 et à cause d'un groupe qui a fait une exposition à un très beau livre, un des premiers livres du Porto, je suis venu ici à l'école. Je me rappelle que j'ai trouvé Giscard d'Estaing dans un couloir et j'ai dit qu'est-ce qu'il fait ici ? C'est vrai, mais c'était vrai. À six ans, j'ai venu de nouveau. Ça s'est passé très bien. À la fois, ils m'ont donné une belle boîte de disques de Biles Davis. J'ai été étonné. Et maintenant, aujourd'hui, je vais parler de trois projets. Le premier, c'est le théâtre, la scène nationale. Je ne vais pas parler beaucoup du théâtre parce qu'il n'est pas construit. et les projets sont toujours bien avant d'être construits parce que l'infer, c'est plein de bonnes intentions, je pense. Après, je vais présenter des choses. Ils m'ont demandé pour parler aux étudiants de l'école de Porto à une semaine et j'ai mélangé avec un autre chantier parce qu'avant hier, j'ai fait une conférence à Lisbonne avec Philippe Stark qui ne m'a pas parlé d'architecture mais du design. Peut-être pas du design, d'autres choses. Mais je vais mélanger. Je ne peux pas inventer des pensées, des conférences tout le temps. Je vais mélanger parce qu'à la fin, ce sont mes problèmes de maintenant. Alors, je commence pour le théâtre parce que ce n'est pas je pense que c'est important d'être ici à Clément Ferrin parler du théâtre et d'une autre chose. Tout le monde parle du théâtre de la scène nationale et parle de moi mais il faut le dire et ça, c'est la vérité. Ce n'est pas gentillesse. C'est un projet fait pour une équipe. C'est un projet qui, Dominique, avec un architecte que j'ai connu la première fois, François Bouchaudi, m'a invité pour faire le concours et on a fait le concours ensemble par Dominique parce qu'il ne dessine pas. Il est le promoteur des activités culturelles et j'ai travaillé avec Porto, Clément, le concours. Après, j'ai connu Félix qui a travaillé dans la scénographie. J'étais un peu avec beaucoup de peur, je l'ai dit. Monsieur Félix, c'est la première fois que j'ai fait un théâtre et il m'a dit heureusement, heureusement, ça c'est bon. Et ça, c'est passé bien. Après, je raconte. Après, Eckhart, parce qu'on a décidé des formes de l'architecture et du théâtre, mais il y avait, si ça est possible physiquement, il y avait un très bon acousticien allemand, Eckhart. Après, tout ça doit être matérialisé les ingénieurs d'Egis et même pour contrôler les prix, ils ont fait des disciplines et je pense que je n'ai pas obligé personne. Alors, je veux dire que, et même je vais finir cette conférence en classe, en leçon avec un projet d'une centrale électrique et que je pense que c'est le futur, c'est de travailler en équipe. Le monde de l'artiste qui a l'angoisse, qui ne trouve pas l'idée, c'est fini, à mon avis. Il faut la trouver entre un groupe, il faut se respecter, il y a une coordination. L'architecte, ce n'est pas bien, ça ? Alors, je disais que je pense travailler ensemble dans une équipe, tout le monde se respecte parce qu'il y a des experts de l'architecture, c'est de plus en plus difficile parce qu'il y a plus de règles, plus de règles, règles locales, règles nationales, règles de Bruxelles, règles, règles, et l'architecte n'est pas un expert de rien, il est un expert de faire la coordination des règles et mettre ensemble toutes les règles que les autres disent. Alors, pour dire, le théâtre ce n'est pas facile pour dire la vérité parce que pour moi, j'étais complètement la première fois, ce que les gens n'acceptaient pas, ils n'avaient pas une hiérarchie, chacun disait ce qu'ils pensaient, se respectaient et a été difficile de mettre les choses l'une à l'autre. Par exemple, je veux raconter cette chose, c'est très intéressant, j'ai pensé comme quand je commence une maison, je commence à faire un théâtre, je me disais comment on va faire le théâtre ? J'ai commencé avec des choquilles et Félix m'a dit non, Edouard, il faut commencer pour le cadre de la scène parce que le théâtre c'est ce qui se passe dans un cadre. C'est comme dans la photographie, la façon de voir, c'est comme dans le cinéma et alors il y a un cadre, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Et maintenant, à partir de là, j'ai compris qu'il y a des règles et qu'il y a une typologie, que la typologie ce n'est pas une façon de faire, ce n'est pas antique, c'est une histoire qui a évolué et qu'il faut réfléchir sur ça. Alors, je disais que je ne vais pas parler beaucoup du théâtre parce que j'ai des dessins. Ça commence pour une demande du programme de laisser la gare routière de Vigneron, c'était un collaborateur de Perret, le voilà, construit, sans ça, ce sont les quais qui n'existaient, ce sont très beaux, mais quand on a fait le projet, ils n'étaient pas là. Et après, je m'ai mis à étudier un peu les frères Perret et même le théâtre des Champs-Elysées qui nous a servi pour faire des choses, mais qui sont, avec l'acoustique et la scénographie, on a eu des problèmes parce que maintenant, l'idée du théâtre a changé, même la technologie, la façon comme les cures de Perret vont finir et même après, on a découvert que le théâtre des Champs-Elysées, ce n'est pas seulement de Perret, mais c'est beaucoup, il y a beaucoup de dessins de Van Der Vel. Et c'est pour ça, je ne sais pas, mais qu'à la fin, avec maintenant une certaine distance, le théâtre qu'on a dessiné, c'est une certaine continuaison ou une évolution, s'il est possible de dire ça, des choses de Perret. La première idée, c'est laisser la gare, on ne voit pas, et après bâtir ces deux volumes, c'est la grande salle, le black box, et entre ces corps, la maison de la culture, faire comme des petites places, comme les doigts, la nouvelle construction qui s'ouvre pour la ville. Et ça, c'est au début, dans le concours, je ne comprenais rien, comment ça allait marcher, il y avait ces patios, ces places qui étaient des liens urbains. On a fait la maquette, le hall de l'entrée, qui distribue pour la grande salle, le black box, et de la partie en arrière, une autre intention, ce n'est pas faire seulement la façade principale pour la ville, le visage respectueux de l'édifice et laisser un peu en arrière ce qu'on pense. il y a la ville aussi, on n'est pas moraliste dans le point de vue, ça c'est l'important, c'est le centre et en arrière c'est une autre chose. On a essayé de dessiner aussi une façade digne et des espaces urbains parce que ce sont les services, ce sont les salles pour les artistes, ce sont les loges, ce sont les garages pour entrer les voitures. et ça c'est un peu la maquette qu'on a présentée. Et le toit de la grande salle était plate. On a présenté ces images, l'intérieur on a fait des cercles avec des inclinations qui changent à cause de l'acoustique. L'image, je me rappelle, monsieur le maire qui a dit c'est un peu triste, il n'y a pas beaucoup de personnes dans le théâtre. L'ordre de l'entrée, si on pense transformer l'entrée dans une salle d'exposition, dans une salle où le théâtre peut être fermé, mais ça s'est ouvert à la ville, et après commence le grand problème, comment la partie plus difficile des échelles entre les règles, la nouvelle salle qui a besoin d'une volométrie pour l'acoustique, pour les personnes, pour les ponts et les galeries techniques et la petite, excusez-moi, et faible façade existante de Vacheron. Alors, ça a été comme une obsession. On a proposé ces volumes et dans le coin à gauche, c'est le point où la nouvelle construction en béton va toucher l'ancienne construction en béton. Et alors, ce n'est pas un choc comme ça, mais on a fait comme dans la danse, quelque chose qui vient en arrière et on sait très bien comment elle va finir. après, on a proposé une coupole parce que j'ai pensé qu'avec toutes ces galeries du théâtre, il faut finir d'une certaine façon et la forme de finir, c'était la dernière galerie finie avec une coupole. Mais les coupoles, on avait des problèmes première de volume et l'autre chose, des problèmes d'acoustique. et ça, c'est la, quand je disais il faut travailler en équipe, c'est la raison parce qu'on ne peut pas faire le dessin libre de l'artiste parce que c'était ce que j'ai proposé et nous avons proposé un désastre dans le point de vue de l'acoustique. Et après, on voulait que la façade de la gare ne devenait pas une chose ridicule, petite, mignonne, dans la grand masse de la grande salle de la scène du théâtre. Il y en a fait beaucoup de maquettes pour la coupole et de l'autre côté du théâtre, je pense près de la librairie, il y a une librairie, comment ça s'appelle, je ne sais pas, les volcans, c'est vrai. On a fait une section qui fait la liaison, on voit la partie finale du volume de la scène et après, on a fait la coupole et on voit dans toute sa intégrité la coupole de l'ancienne gare. La coupole, c'était un problème, pas seulement avec Égis pour comment la construire, mais aussi avec Écart, comment ça va répondre pas à la question seulement formelle des architectes, François et moi, mais aussi des questions de réflexion, de réverbération. Alors, c'était très facile, mais c'est un peu fausse. On est arrivé et en dessin, on a fait la coupole qui répondait à l'angle de vision qu'on voulait, avec une forme et après, on a réussi à faire une coupole pour répondre à des questions acoustiques. Mais il y avait deux coupoles et entre nous, on ne dormait pas bien avec des coupoles. C'était une chose qu'on peut vraiment fausse dans le sein. La Chateu a plein de choses fausses et qui marchent très bien, mais si c'était la raison, c'est quelque chose qu'on n'a pas réussi à résoudre. Et après, on a fait des études et on est arrivé, ça sont les deux, ils sont parallèles et ça a été une victoire. Pour parler de victoire, j'ai oublié au début qu'aujourd'hui, a été signé lors du service du théâtre. C'est un jour important pour nous. Après des maquettes, François a travaillé plus dans des 3D et moi, je n'ai pas habitué à travailler des années et des années avec Cisa, avec des maquettes. Et toute la question, c'est, avec la règle des anneaux, comment les anneaux se développent et quel est l'angle si c'est comme ça toujours, ou s'il fait une évolution verticale et après, il va finir comme ça. C'était Écart-Denavé qui donnait des indagations. Et après, à la fin, comment il va finir ? De mort naturelle avec une tangence comme ça, où il va finir comme une mort qui donne un espace entre le cadre de la scène et les anneaux pour mettre d'autres infrastructures comme des colonnes de son. De nouveau, la coupole. L'autre question, c'était une contradiction d'un certain dessin, beaux-arts, chien de sec, la coupole, l'opéra, comme ça, et après, la nécessité de faire les pompes et les mières et l'infrastructure même pour le son. Félix a proposé deux, mais pour ne pas détruire un peu ce dessin ou l'effort, il a réussi à faire seulement une qui, ça, c'est beaucoup plus légère. Et après, il manquait toujours. On a commencé du patio de la maison de la culture qui est, on a eu beaucoup de travail pour répondre et prendre pas beaucoup d'argent pour répondre aux questions de la maison de la culture, faire un patio de service et ça a compensé de devenir comme une place ouverte. Après, on a fermé parce qu'ils ont demandé et ça, on a commencé avec une certaine continuité qu'on a continué et après, on a récupéré dans les règles le plus bien possible, comme les monuments de France se disaient, l'édifice de la gare. Mais il y a un point, c'est toujours la question, c'est l'alepse de l'édifice, l'alepse c'est le texte de Borsche, c'est quand il se touche et ce point de vue qu'on pouvait faire des croquis comme ici, des maquettes et pendant le concours, François me disait on ne peut pas faire une coupe serrée complètement la partie nouvelle, il faut l'édifice, il faut faire inviter les gens, la ville pour entrer, il faut ouvrir une porte une fenêtre il y en a fait cet envisage c'est l'édifice qui invite et qui demande à quelqu'un pour entrer. La question c'est que cet édifice ce point doit répondre à beaucoup de questions et moi pour être honnête et dire la vérité il faut travailler un peu plus à mon avis parce qu'il y a beaucoup de questions qui se passent ici à répondre. Ici c'est un peu les rapports d'auteur qui en a fait l'effort plus possible de se mettre en accord entre les parties et Félix disait non non la black box on peut faire une galerie pour avoir une vision de la rue plus basse mais après non après c'est impossible sinon le théâtre ne peut pas exister là. On voit la fenêtre qui demande la façade ça c'est intéressant la façade que j'ai proposé que nous avons proposé pour le concours c'était des fenêtres en longueur on a eu des critiques surtout je ne sais pas des patrimoines en disant que la fenêtre en longueur c'est une chose très liée à Corbusier je pense et par hasard c'était presque après la publication du livre de Corbusier fasciste et on préfère les grands architectes il faut on doit étudier les options politiques et après faire le jugement ce qui est important c'est ce qu'ils font pour la politique ou ce qu'ils font pour l'architecture pour moi je ne mets pas je n'ai aucun complexe d'utiliser Corbusier fasciste aux non-fascistes m'intéressait à mon avis j'étais obsédé pour l'histoire j'ai passé toute ma vie à dessiner des panneaux abstraits de vert comme les Fandero et la fenêtre c'était une chose qui me donnait une inhibition j'étais très intéressé aux lettres entre Corbusier et Perret sur la fenêtre verticale et chacun comme tous les architectes sont des menteurs et ils disaient pour défendre l'architecture verticale non c'est le corumant qui est devant la fenêtre alors c'est la fenêtre verticale et Corbusier non non c'est le paysage c'est horizontal chacun manipulé comme il voulait j'ai opté pour le concours mais après avec les critiques des ingénieurs et consulteurs d'énergie ce n'est pas une raison seulement idéologique on a devait protéger beaucoup mieux cette façade c'est la façade sud et on a fait une protection verticale pour le sud mais comme elle est en courbe elle est ouverte aussi à est et à ouest et pourtant ce sont des bureaux la direction l'administration des loges sont des sont des liers où on a besoin beaucoup de lumière et il faut la contrôler on a pensé à cette chose banale j'aime beaucoup cette parole banale presque anonyme presque liée à un langage des années 60 qui est quelqu'un appelait de sénile mais qui je pense répond à des questions d'architecture ça c'est le coin c'est l'autre problème c'est les coins quand on résout un problème dans un site il y a un autre problème et comment on passe d'un à l'autre et ça c'était les fenêtres en longueur l'entrée des artistes en arrière et une terrasse pour le bar des artistes après ça commence la salle black box qui est fermée comme sans fenêtre et comment finir la terrasse et les fenêtres et on a passé de fenêtres en longueur à cette modulation préfabriquée qui n'a pas été facile avec Aegis parce que l'argent on doit discipliner et un détail que je pense c'est très intéressant c'est la façade latérale qu'on a proposé de faire pour les piétons et que ce se passe dedans ce grand mur c'est un peu étrange parce que ça signifie qu'on refuse la ville et ça ce n'est pas honnête à mon point de vue l'institut doit être ouverte recevoir et Félix a proposé une chose très belle c'est faire des portes au rez-de-chaussée avec des portes coulissantes pour des questions acoustiques pour faire la black box en lumière mais quand on va et si les personnes dedans sont disponibles ils peuvent les ouvrir et quand on marche parce que c'est une rire au piéton on peut voir ce qu'est-ce qui se passe dedans alors de nouveau problème technique acoustique lumière mais je pense qu'il va être un des points réussis du théâtre et maintenant le projet on change de langage et sont des dessins très techniques c'est plus que les étudiants pour savoir et comprendre je ne vais pas expliquer sinon on commence à ouvrir la bouche et c'est que l'architecture ça change il a besoin c'est plus un problème aujourd'hui de temps et pas d'espace l'espace il y a une typologie un dictionnaire visuel et moi par exemple je pense qu'il y a une continuité de l'histoire de l'architecture ce n'est pas direct linéaire seulement les imbéciles ils pensent que c'est comme ça il vient avant en arrière mais il faut toujours travailler avec ce qu'il existe même pour une question d'économie et d'intelligence c'est stupide comment c'est du début sans du rien il faut prendre ce que les autres ont fait même je pense dans la littérature et d'autres choses et et rien et maintenant les dessins sont fini seulement ce point qu'on a parlé on va réfléchir avec tout le monde le client c'est ça l'angle je pense que c'est le dessin que les étudiants ont choisi c'est les plans c'est la nécessité différence d'auteur il faut exister escalier sortie de sécurité lumière pour le foyer entrée de matériaux pour la brasserie sortie alors un espace aussi petit ne peut pas répondre à tant de choses à mon avis ici on voit les façades avec un rapport avec les autres édifices on a essayé d'être aussi horizontal et d'établir pas un rapport direct complètement physique mais un rapport mental de mémoire quand on traverse la partie en arrière c'est pas un chef d'oeuvre ce n'est pas des grands édifices qui sont là mais ce sont des édifices des années 60 j'aime beaucoup ce type d'architecture un peu anonyme qui va changer parce que cette rue va avoir beaucoup de mouvements avec les entrées des artistes les entrées des camions les entrées pour la salle de la culture ça c'était la conférence que j'ai faite avec le designer comment ça s'appelle à Philippe Starr ça s'appelait avec site sans site with a place without place et non j'ai oublié franchement ce n'est pas pour faire la blague et alors j'ai c'est une intervention dans un site with a place c'est dans la galerie à Londres et chaque salle a été donnée à un architecte pour faire une installation c'était la crise de l'architecture et on n'avait pas beaucoup de travail en Europe et les architectes ont devenu artistes parce que à mon avis l'architecture ce n'est pas un art c'est une chose que je discute tout le temps avec six arts d'autres architectes mais pour moi il n'est pas un art il a beaucoup de dignité ou peut-être plus que l'art mais ce n'est pas un art parce que l'art à mon avis c'est abstrait indépendant autonome et l'architecture c'est le contraire c'est un service premier public et après prendre l'autonomie mais ça ne dépend de l'architecte ça ne dépend de la volonté de l'architecte ça dépend de la volonté de la communauté qui prend une structure en fer dessinée pour le monsieur Eiffel et donne un nom qui s'appelle tour Eiffel et qui dans tous les sites du monde représente Paris mais ça c'est une chose qu'Eiffel jamais a pensé et c'est sale toutes les portes sont à marbre néo-paladienne avec une épaisseur d'un mètre très belle et je pense comme j'ai dit que l'architecture a toujours une continuaison et maintenant elle change les matériaux avec le matériau change le système constructif et change le langage mais la base c'est toujours la même alors c'est la distribution des salles aux architectes comme on voit n'a pas été très calme mais j'ai choisi un type que c'est mon ami j'adore pour moi c'est un des milliers d'architectes que je respecte qui va changer l'architecture qui va la changer pas pour mode ou dessin on la change pour nécessité c'est Francis et on s'est devenu amis et on a parlé comme architectes pas comme des artistes en disant si tu fais une chose à l'édifice dans la ville moi et toi je veux connaître ton édifice quel est le rapport qu'on peut faire les choses on ne peut copier on ne fait rien mais on peut faire beaucoup différent mais faire une certaine empathie on dit empathie alors j'ai travaillé avec lui et j'ai proposé faire les mêmes portes un béton je ne sais pas dire en français autocompactant comment on dit avec 2 cm en opposition à les portes pré-existence de 1,5 m alors c'était comme une porte de la porte c'est la peau qui sort et s'ouvre et c'est la même forme avec une épaisseur de 1 cm et bien on a fait le relève je suis allé à Londres avec ma fille qui travaille avec moi après on a avec ces mesures cette femme a construit ces structures en bois pour faire le béton on a fait les modules on a transporté tout ça d'une façon très naïve tout basé dans une bonne volonté de faire on a fait cette structure archaïque pour mettre l'arc on a réussi elle était fixe si ça elle était là à cause de son chantier il disait c'est impossible après on a dessiné le transport pour Londres parce que c'est une chose portugaise on pense à tout et après il arrive tout frappé et il dit oh on a blesse alors j'ai dessiné le projet pour faire les pièces et heureusement à Londres c'était la compétence ils ont toutes ces machines un quart d'heure ils ont ouvert les boîtes en bois on a ouvert les boîtes les ouvriers portugais on a fait on a fait une blague ils ont écrit dans l'intérieur un résultat d'un prochain jeu de football Porto 3 0 Chelsea 0 alors quand ils ont ouvert ça a commencé un peu mal après j'ai été content quand ils ont mis les pièces préfabriquées en mur sans penser qu'ils étaient les ouvriers qui étaient la même histoire après les 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 Anglais je pense bien on a eu peur de la fragilité de la porte avec des centimètres avec 4 mètres d'hauteur 3 mètres et demi et ils ont demandé une structure pour la porte ne pas bouger j'ai dessiné ces croquis et un ingénieur les a passé et ça c'est l'entrée de l'exposition heureusement je suis à l'entrée mais elle a été fait comme ça et cette femme était là ce n'est pas un théâtre préparé et après on tourne on voit les pièces sans fer ça j'aime beaucoup et on voit l'arc de Francis Kerri au fond qui c'est un peu la même idée sans savoir parce qu'on se téléphone on s'écrive mais il a essayé de prendre la même force d'un instrument musical de Burkina en céramique et il a fait un polystyrène et c'est très beau without place bien chez nous je ne sais pas pourquoi mais il demande tout aux architectes pour faire les critiques les critiques ne l'écrivent pas pour faire l'histoire ou une théorie alors ils m'ont demandé pour parler d'un architecte italien Nazoni qui a dessiné des églises et a fait des plans baroques à Porto je dis je suis architecte je suis désespéré à faire mes projets c'est un moment très difficile de projeter parce qu'on n'a pas la conviction que les anciens ils avaient je pense que que Miguel Angelou quand il devait faire un projet il devait faire un projet de la renaissance au baroque il n'avait pas des angoisses est-ce que je dois faire un projet gothique non il faisait avec une conviction chaque époque et aujourd'hui pour nous ça ce n'est pas vrai il n'y a pas une raison pour faire les choses ils m'ont demandé pour faire parler de cet architecte j'ai dit non merci je suis très occupé je suis obsédé pour mon travail je ne veux pas mais je suis obsédé par exemple des écrivains qui me peuvent aider pour le futur les six mémos pour le prochain millenio de livres d'Italo Calvino qui je suis d'accord j'ai lu 40 fois ces quatre ces six articles et ce qui m'intéresse beaucoup c'est le premier le lightness un italien leggered légère légèreté merci et pour les pentes c'est plus facile parce que Magritte il élève ses édifices dans la pâture mais Magritte il annule la gravité dans ses tableaux mais nous on ne peut pas on ne peut pas faire un théâtre comme ça et je me rappelle la première classe que tu avais qui était professeur dans l'ouverture de l'école qu'il disait que toute l'obsession des architectes c'est annuler la gravité c'est comme l'homme a un rêve de pouvoir voler et a réussi avec les avions les architectes ils veulent supprimer la gravité et ça a commencé avec l'édifice plus lourd et l'ordre de stabilité de la pyramide à l'Egypte et après Amérique latine comme ça et après ça sont des sont des notes et j'ai pensé la comparer avec la pyramide du Louvre et après vient la pyramide c'est le toit du Parthénon grec qui les romans ont ajouté la coupole et ça donne le Panthéon après sont les bras que Bernine a dessiné pour l'ascend au Vatican le baroque allemand qui continue avec beaucoup de vibrations et Sincala Berlin fait un édifice d'autisme avec 20 colonnes et Miss change le matériau le marbre et fait le fer et il démolit les 18 colonnes et il reste seulement deux il essaie de faire un édifice seulement avec une colonne c'est la pyramide plante la pyramide transparent et il y a un personnage incroyable au milieu qui a inverté on dit bouleversé vous tournez la pyramide il y a fait le musée d'art moderne à Caracas ce qui malheureusement n'a pas été construit et moi je fais une installation qui m'ont demandé à Lisbonne à la triennale dans le restaurant où Pesso écrivait et je disais mais il n'a pas besoin d'une installation c'est le restaurant de Pesso c'est bien c'est comme ça pourquoi faire quelque chose là c'est overwritten tout le temps et je suis allé aux toilettes et c'était un désastre et j'ai dit bien j'accepte une installation je suis architecte je ne suis pas artiste et je dessine un très beau toilette et après ils étaient étonnés ils ont téléphoné à l'architecte qui a dit non dans la toilette c'est moi l'architecte et ce n'est pas Edouardo qui va le dessiner je le respecte et je dis ok mais à la fin ils m'ont demandé mais si tu fais un projet de toilette qu'était le nom que tu donnais à l'installation et j'ai dit hommage à Duchamp et ça c'est l'installation de la pyramide en pierre la pyramide en béton qui a été la plus difficile à faire la pyramide en verre après la structure parce que le sol n'était pas avec sécurité on a fait cette structure pour faire la distribution on parle de l'histoire de l'architecture léophilisée dans cette table et ça se passe que l'histoire ce n'est pas comme j'ai expliqué l'histoire écrive avec des erreurs comme on dit je ne sais pas dire en français elle écrive bien pour les lignes tortes on dit comme ça oui alors comme évolution c'est étrange que la pyramide la colonne égyptienne c'est plus élégant que la colonne grecque et après ce qu'on a dit tout ça Mislandeiro a fait la même chose mais comme avec l'intelligence comme il a changé le matériau il change la façon de construire et alors il change le langage et l'histoire de la structure pour moi c'est toujours la même chose la structure c'est l'histoire du mur des ouvertures une petite ouverture la fenêtre une grande ouverture c'est la porte et on voit le Parthenon avec la coupole du Parthéon et on voit la ville idéale la Renaissance et ça m'intéresse ce qui est caché à droite dans un petit édifice ça je pense qu'il ne marche pas là qu'on peut voir dans ce tableau qu'on ne connaît pas le pantre et à la fin l'édifice qui était là c'est l'annonciation de la porte-à-pillère de Miguel Angel et après c'est le dessin de Deleuze dans le livre Lepli qui fait presque la même chose c'est le corps horizontal le corps vertical et l'articulation entre les deux il mit un pli que c'est la base du baroque que Jacob de la porte dessine dans l'église de Jésus qui est le modèle pour toute l'église du baroque et ça c'est l'image du baroque contre la réforme la religion ce n'est pas une chose absente du plaisir on voit c'est fait avec luxe je pense que les vêtements de Santa Thérèse ils ont plus de 20 mètres de tissu qui n'est pas nécessaire c'est le luxe l'excès et cette belle image c'est fait avec deux choses c'est le pli de cli et la lumière qu'on a réussi dans les dernières cinq années à photographier dans le satellite le choc des ondes je ne sais pas dire en français gravitiques la gravité c'est incroyable comme la question les problèmes sont toujours les mêmes dans l'architecture dans l'art dans la philosophie comme dans l'accélération les pli du baroque qui se passent à Harkley et maintenant à Deleuze et ça c'est le le dernier un ange dessiné pour cli Angelo ce que Walter Benjamin écrit et que c'est l'initiation les étudiants je pense qu'ils connaissent l'histoire de l'architecture moderne de Kenneth Frampton qui commence avec le petit texte de Benjamin en parlant que le futur c'est baiser sur le passé détruit sur les ruines et c'est l'ange n'est pas l'ange magnifique qui est dans le ciel près de Dieu mais c'est l'ange qui touche les ruines la destruction et ça c'est le futur et le bonheur et j'ai passé toute ma vie à travailler avec Cisa il a dessiné des anges et je ne savais pas pourquoi je ne savais je pense que je ne suis pas sûr s'il a émis de Frampton peut-être il a lu le texte mais ce n'est pas un expert inventaire Benjamin je pense et Cisa il a dessiné aussi d'anges et c'est très beau ça parce que c'est le projet qu'il a fait à Evora sur les ruines des maisons clandestines quand il y a un centre historique comme Evora avec des murs il y a une interdition de construire on ne peut rien faire là tout s'est classé alors tout ce qui n'est pas beau il vient au dehors et Cisa prend ses présistances pour trouver une discipline pour le nouveau projet de la nouvelle ville et c'est pour ça que je pense qu'il dessine ces belles fragments d'anges il a dessiné aussi tant d'anges comme Kli que son dernier édifice en Chine c'est presque un ange et maintenant on dit qu'est-ce qu'on va faire je rappelle Tavokha et c'est la phrase de Lénine que faire et les visages des anges de Raphaël et je demande à moi-même ils m'ont demandé pour faire un objet pour un jardin un mard portugais il y a toujours une liaison du mard portugais avec le rose du Portugal qui était à faire ses études sur le baroque pourquoi il y a une attitude je pense beaucoup d'architectes qui deviennent baroques même Cisa qui a commencé pour un minimalisme d'avoir auto et maintenant il fait des choses comme on a vu l'édifice en Chine avec curbe et contre-curbe le musée au Brésil et j'ai proposé de faire une chaise que j'ai écrite de wave j'ai fait comme une sculpture avec polystyrène le projet pas moi un prototype à marbre à échelle 1-2 et après à la marbre rose et à l'échelle 1-1 je n'ai pas vu jamais j'ai vu ça parce que ça a été fait au sud du Portugal on les achetait toujours en retard ils ont envoyé en Suisse en Suisse c'est la comment ça s'appelle l'usine d'immeubles à Bâle Vitra et ça c'est bien parce que pour un architecte quand on décide une chose qui est elle est réussie on devient content In The Place c'est le dernier projet c'est une centrale électrique dans les montagnes dans la région du vent de Porto il y a à gauche c'est le fleuve ça s'appelle Doro c'est le c'est le fleuve qui vient d'Espagne et va finir à Porto et ça c'est un autre secondaire chez nous on dit affluent affluent c'est pas affluent ça s'appelle Toua ils ont fait un barrage mais le Doro c'est patrimoine d'UNESCO il y a une ligne là ici de cette ligne à gauche c'est patrimoine de cette ligne à droite n'est pas patrimoine c'est cette contradiction comme c'est la limite entre le patrimoine et le non-patrimoine c'est une ligne parce que c'est que la confusion parce que le patrimoine ce n'est pas un objet le patrimoine c'est une géographie et c'est une atmosphère alors ce n'est pas une chose ici 50 mètres 100 mètres mais ok alors ils ont fait le barrage on dit barrage on fait le barrage ici à droite de la ligne au dehors au dehors du patrimoine de l'UNESCO mais je ne sais pas s'ils ont oublié je ne sais pas l'histoire la centrale électrique pour fabriquer l'électricité doit être fait après alors l'édifice pour la centrale c'est dans le patrimoine de l'UNESCO ils ont présenté ça et l'UNESCO a dit jamais le barrage oui parce que c'est avant le pont c'est un pont très beau un pierre d'ingénieur génial mais l'édifice là jamais ils m'ont demandé si je voulais faire le projet pour l'UNESCO j'ai dit bien je vais accepter j'avais fini le stade à Braga où j'ai coupé une montagne pour faire la tribune et j'ai proposé couper la montagne et mettre le corps le chapeau l'édifice le faire comme le pied et tac et entrer au sous-sol alors beaucoup de pièces qui étaient dans le rez-de-chaussée de l'édifice ont passé pour la montagne et l'édifice s'est transformé dans une plateforme d'une installation de machines le rez-de-chaussée le premier étage avec les portes pour les grottes de la montagne le niveau inférieur avec les cylindres où il entre les pièces et les machines pour les je ne sais pas dire dynamo et après une pièce comme ça avec un bras où sont la partie sociale un petit auditoire un café des toilettes et une administration ça c'est la façade il y a un édifice c'est plate une plateforme avec ses pièces les portes pour les grottes la grande salle où il entre les grandes machines qui après vont pour les cylindres au sous-sol alors j'ai proposé ça il était comme ça et je pense faire une plateforme avec les machines comme des voitures qui sont là les voitures ne sont pas contre le patrimoine non pas mettre une voiture et un jaguar devant l'appartenance n'est pas un péché les maquettes et tout ça les grandes salles sont illuminées pour une grande fenêtre en longueur comme un bunker et on voit la ligne entre les deux cylindres ici la montagne coupée j'ai expliqué en délégation en ESCO c'était un groupe de servis croaces et tout ça c'était comme ça je vais faire ça on va voir que la montagne est coupée mais je pense après faire la plantation d'olives on va voir ça et comment vous allez faire les olives je fais des plateformes des trous des grilles métalliques pour mettre la terre des trous pour drainer l'eau des canals un béton revêtis un pierre pour avoir après la patine la protection avec des grilles supérieures pour les pierres ne pas tomber dans la plateforme électrique parce que tout ça c'est facile mais après il y a 4 millions de problèmes quand l'eau est très forte on manipule la nature c'est une chose que j'aime beaucoup et se transforme dans un chef d'oeuvre d'eau pour ne pas dire qu'on a éliminé toute la nature j'ai laissé des pieds comme des présistances mais avec la sécurité des câbles c'est bien faire le projet avec un quart n'ont milliers les gens dans le site j'ai passé tout le temps à voir l'oeuvre le chantier des ingénieurs et cette dichotomie architecture et ingénierie c'est une chose stupide complètement et j'étais étonné pour cette merveille par exemple comment les ingénieurs ils font le drainage de l'eau des cavernes et des grottes et j'ai pensé à mon musée à Cascais devant l'arbre et on ne sait pas si c'est un problème si c'est la nature qui imite l'art ou l'architecture ou le contraire je pense que c'est la nature qui imite l'architecture après je me promenais dans les galeries des années après le stade de Braga et ils me disaient mais ils vont dire que j'ai copié ça et de temps en temps les galeries se croissaient et j'ai pensé à Villadrian et le dessin de Corbusier la grande salle avec la structure énorme parce que dans la surface supérieure il y a des énormes camions avec des machines j'ai utilisé la même structure dans le parking à Porto la grande salle avec les cylindres et ça c'est une chose intéressante le normal c'est les architectes faire les dessins et après bien les ingénieurs pour faire les calculs mais ici c'était le contraire les ingénieurs dessinaient et après ils me disaient si je voulais régler quelque chose seulement dans la surface par exemple on a soupris les rails pour la grande machine et on a appuyé dans le béton alors ça passe que cette machine elle marche comme flotte j'ai éliminé les grands tubes de ventilation et reconditionnés c'était des monstres et on a fait à l'intérieur du béton avec cette fissure très bien construite et la porte pour entrer les machines je l'ai fait en verre et fer et je l'ai transformé comme en le cerner en skylight et ça donne une ambiance c'est un peu mystique j'ai peur mais c'est bien parce que c'est agréable de voir la lumière naturelle la semaine dernière on a fait des essais de distance de la lumière de 30, 60 et 90 cm on a fini les cylindres avec la stérotomie entre positif et négatif comme le musée de Guggenheim de Frank Lloyd Wright et j'explique aux ingénieurs je veux comme le Guggenheim il quoi quoi Guggenheim on a installé les machines le toit et la différence entre les ingénieurs et moi est que la chététure ne travaille pas avec l'épaisseur et c'est une chose que j'ai une vraie je m'excuse une vraie envie envie ok je voulais mais je ne réussis pas les ingénieurs travaillent avec l'épaisseur et c'est une chose incroyable parce que ça ne termine jamais le projet on est là je pense à 10 ans chaque fois j'ai une équipe de collaborateurs qui travaillent toujours dans ce projet et je pense qu'ils ont vant des problèmes je veux finir avec le projet je suis fatigué l'argent s'est fini et ils continuent à faire des dessins et des dessins et des détails même arrivant au point de faire des règles pour les tubes le lettering et les distances s'il y a un négatif on met un positif tout à 80 degrés pour nous le béton c'est une chose de 20 cm 80 cm pour les ingénieurs c'est un mètre et demi après je visite le chantier ils disent non le béton ce n'est pas bien il faut y aller non c'est bien parce que c'est un projet d'ingénierie ce n'est pas un projet c'est le plus horrible qu'on peut trouver dans une œuvre de ce type industriel énorme l'architecture quand elle devient très grande c'est fini l'architecture c'est une influence utile il faut changer d'échelle et de mentalité j'ai dit non c'est bien tu vois les fers sont 3 cm chez nous les maisons c'est 1 cm et l'autre chose c'est que le barrage c'est un édifice avec un cœur c'est un animal avec un intérieur avec une galerie escalier qui est habitée et construit comme une maison et de temps en temps au début les ingénieurs et les techniciens ne respectaient pas les architectes c'est comme au métro de Porto quand j'ai gagné le concours comme architecte la première réunion de présentation chacun se présentait et on disait ABB suisse ok c'est Mali française ok et moi j'ai dit Eduardo architecte qu'est-ce qu'il fait un architecte ici alors ce type de travail la première ou une des premières et ça j'ai eu cette expérience c'est prouver que comme j'ai dit au début je ne suis pas un expert de rien mais je peux coordonner et découvrir beaucoup d'erreurs entre les spécialisations ils m'ont demandé si je voulais faire la centrale de captation de l'eau j'avais de nouveau une plateforme j'ai cette idée de la plateforme industrielle qui les présente les objets comme je vais en chintonique et voilà et c'est une plateforme avec les machines et après d'autres sont les lignes ils m'ont demandé un dépôt d'eau et un centre d'observation de la catastrophe s'il y a un grand problème il faut prendre la sécurité j'ai choisi ce site dans la courbe et j'ai dit c'est le site où je pense qu'on voit mieux la barrage s'il y a un problème de fissuration de l'eau on voit d'ici tout non mais il disait non mais c'est très vertical c'est très cher et j'ai dit non mais c'est bien parce que j'ai proposé de faire un édifice comme à gauche en béton un peu comme la ville Savoie et j'ai pensé après le point de départ ce n'était pas la ville Savoie c'est une maison japonaise en bois qui est construite dans la verticale c'est magnifique parce que c'est un animal qui descend qui met les bras à chercher où il va s'appuyer et j'ai fait le même comme l'histoire de l'HTTO je dispose du fer j'oublie le béton et le bois et je peux le faire en fer et j'ai présenté ça avec beaucoup de peur pas assez cher en disant ça c'est basé sur une maison de Miss Vandero qui s'appelle 50 by 50 très intéressant qui n'est pas construit et ils ont dit bien ok mais je ne comprends pas pourquoi un discours aussi complexe intellectuel si ce que vous proposez c'est la même chose qu'on a fait pour la centrale du béton et pour une question d'être sympa la structure s'est faite avec 4 piliers c'est un très bon ingénieur seulement et pour une question d'être sympa pour moi devenir plus content ils ont pensé il va avoir peur ils ont mis au-dessus de l'édifice de la pierre pour soutenir l'édifice qui a détruit l'image alors pour la semaine prochaine je dois aller là avec des ouvriers quitter toute la pierre pour devenir le projet original c'est comme ça ils ont ouvert un trou pour mettre la pierre et ce qui est beau c'est ça après le dépôt d'eau j'ai proposé un cône en vertu parallèle à la montagne et que c'est quelque chose c'est le béton contre le verre c'est le slogan que les verres au Portugal disent béton non verre oui je pense qu'on ne peut pas avoir une myopie le béton quand on a besoin je ne peux pas faire un dépôt vert avec des feuilles et je ne peux pas manger du béton alors chacun à chaque place à mon avis ça c'est l'écologie c'est comprendre et ne pas faire des choses contre nature et j'aime cette tension entre les deux alors le dépôt c'était une pièce isolée je pense que dans le centre parce qu'il est dans l'axe de l'entrée du complexe à gauche c'est un cylindre en métal c'était l'ancien dépôt et c'est sous la porte de l'entrée et ça a mis un rapport ces éléments maintenant on construit la porte et je voulais la porte d'une pierre je dis s'il gaste des millions et des millions à faire le barrage on peut faire une porte avec une certaine dignité comme l'entrée à Mycène en Grèce et on fait la partie supérieure c'est une pierre 4 mètres je ne sais pas à remettre les pierres qui j'ai peur parce qu'aujourd'hui on a perdu le sang de la construction de la pierre et c'est quoi c'est avant les ouvriers faisaient pierre pas pierre et chaque pierre était stable avec des trimorchaux de bois pour soutenir la pierre aujourd'hui les gens ont peur ils font un mur en béton et après ils disent ah tu veux la pierre ok tu mets la pierre après et les ouvriers n'ont aucune raison de stabiliser rien et ils transforment la pierre dans un jeu formel comme une peinture minérale et à Braga dans le stade ils ont fait une fois une fleur comme ça parce que le béton c'est autonome on prépare la grille pour la terre pour cacher les pièces on a fini le dépôt et maintenant la dernière discussion sont les fils j'ai perdu la guerre ces montagnes sont des anglais qui font le vent de Porto et ils sont très civilisés et Ampsi Minkton s'est venu à mon bureau et m'a dit architecte à droite j'ai ma c'est ma ferme et il passe une ligne d'eau et je pense j'ai vu une image de votre édifice et je vous pensais passer les fils pour le fleuve et si vous voulez vous pouvez mettre les fils les câbles dans la ligne l'eau et les cacher et l'intervention dans le paysage c'est minime j'étais très content j'ai dit seulement en anglais ils pouvaient faire une chose comme ça mais pour des questions politiques les fils ne pouvaient pas traverser le fleuve ils ont allé 10 km dans l'autre partie pour traverser le fleuve pour ne pas être vu du patrimoine de l'ONESC tout ça c'est un peu ambiguïs ça a coûté des millions et des millions parce que je n'ai aucun complexe de faire une grande pierre pour la porte j'ai gagné avec l'anglais l'élimination de la plateforme il était préoccupé en disant j'étais mais après pour des questions de sécurité il faut illuminer la plateforme et comment on va faire vous allez faire je dis bien je ne sais pas mais il faut perdre attention on ne peut pas faire des grandes lampes comme à Las Vegas s'est transformé le paysage avec une nouvelle dose de lumière il a sorti un article le Portugal c'est le pays plus illuminé en Europe c'est le plus pauvre et le plus illuminé c'est l'idée de nouveaux riches et un port d'énergie alors j'ai proposé avec les lumières des musées Erco a une lampe qui a mis un mètre et demi du mur il y a un réflecteur qui projette parallèle au plafond il y a un angle de 45 degrés et on peut illuminer tout le mur plus ou moins d'un uniforme et je fais ça si je tombe je fais une rotation de cette lampe je peux illuminer le sol j'ai fait des essais dans le garage il y en a construit ça et avec une hauteur 1 mètre 20 1 mètre 30 alors ça veut dire que la lampe ne donne pas dans les éliens on peut avoir un cercle de 6 mètres et de 6 à 6 mètres avec une lampe comme ça on illumine la plateforme pourquoi je fais ces choses parce que je pense que c'est intéressant de travailler et construire un morceau de géographie pas seulement l'architecte mais un groupe de personnes qui répond à chaque question ici c'est la visite avec le sculpteur pour choisir le site pour faire une sculpture alors c'est toute l'équipe qui a travaillé je ne vais pas dire géologique qu'on en a moi ingénieur et le sculpteur c'est le plus à droite et heureusement il a eu l'intelligence de ne pas faire une sculpture parce qu'il a utilisé une fissure de la montagne et il va faire une salle d'observation de la nature en des peu de sites qu'on ne voit pas le barrage merci beaucoup je vais amorcer une forme de conversation avec Edouard sur deux ou trois points qui m'intéressent et qui j'espère vous intéressent aussi et puis après très librement s'il est possible sans inhibition de poser les questions qui vous viennent bien sûr les questions des architectes et des étudiants bien sûr et puis tous ceux qui ne le sont pas ce qui est formidable dans une conférence d'architecture c'est qu'elle soit remplie de gens qui ne sont pas architectes parce que l'architecture ne peut pas s'adresser qu'à des architectes bien sûr tout comme toute autre discipline je suis étonné et merveilleusement étonné chaque fois de voir ton intérêt pour des projets et ta recherche à rien abandonner à ne rien céder à la facilité ta curiosité t'amène à tout explorer je me souviens que tu dans des certains moments de lassitude tu me disais j'aime travailler au barrage parce que ça me donne une espèce de respiration de travailler avec des ingénieurs d'autres corps de métier d'autres gens qui font d'autres choses et tu disais comment pour toi ces grands travaux te représentaient une espèce de respiration dans ton métier d'architecte tu avais besoin et ça renouvelait constamment ton attention et ton intérêt pour l'architecture de travailler dans cette échelle là par ailleurs je vois ton travail à Londres de travailler des toutes petites choses monumentales quand même cette porte est immense mais de t'intéresser aussi à cette dimension là des choses et dans tous les cas tu es architecte est-ce que tu arrives il me semble que oui mais est-ce que tu pourrais nous dire comment tu passes comment ta recherche passe d'un point à un autre de Toua au barrage à Londres comment ça se passe qu'est-ce qui anime ton intérêt constant pour ce que nous devons appeler architecture mais qui n'a pas du tout les mêmes rapports d'échelle non ça c'est la c'est la demande plus facile à répondre parce que l'infini grand c'est la même chose que l'infini petit l'histoire la recherche de l'atme c'est la même chose la recherche de l'univers non ce qu'il y a une certaine obsession dans mon travail je pense parce qu'en quand on est jeune j'ai eu une opportunité énorme de commencer ma profession chez un grand maître si ça un grand professeur d'Avora et pendant la révolution alors tout le monde voulait mais n'avait pas la possibilité de changer le monde je pense c'était la phase beaucoup avant dans le mai 68 mais nous en 68 c'était le plan fasciste à la guerre coloniale et on pouvait ouvrir la bouche mais après la révolution on a eu une opportunité énorme et on était plein de convictions par exemple quand tu as parlé de Miss Vendero moi j'adore Miss Vendero mais j'étais par une contemplation esthétique de l'élégance des pièces bien sûr mais pendant la révolution ce qu'on a pensé quand on a travaillé pour faire des maisons et c'est incroyable un étudiant pour pouvoir bâtir des maisons pour des gens qui nécessitent beaucoup et peuvent participer je pensais ce qu'il faut c'est faire une architecture industrielle peut-être au dehors du temps parce que le Portugal c'est une autre chose mais quand les chiffres ils disent il faut faire un demi-million d'habitations 2000 hôpitaux 50 000 écoles qu'est-ce qu'on dit Miss Vendero en faire tac tac jour et nuit et alors c'était cette conviction après je n'ai pas perdu l'intérêt pour Miss Vendero j'ai découvert une chose merveilleuse et même Corbusier tous les gens des mouvements modernes qu'ils sont des menteurs et l'élégance n'est pas faite avec la vérité des choses c'est il faut quand on commence à étudier et ma fille m'a offert j'ai parlé beaucoup de fois un poster avec les angles des tours de Miss Vendero elles sont tout fausses il y a la vraie structure elle n'est pas réussie c'est une structure pour répondre à des questions de statique et après il fait un nouveau visage un maquillage qui est en vente qui ne servent à rien seulement pour être belle et avec ces choses et ça n'a rien contre je n'ai rien contre l'ornement mais j'ai commencé avec l'âge à comprendre que le minimalisme est Miss qu'il y avait des textes en disant sur Saint-Agostin que la beauté c'est le miroir de la vérité ce n'est pas vrai parce que tous les coins sont fausses première chose deuxième chose c'est que j'ai oublié la deuxième c'est la conviction de que cette architecture que vous pouvez changer le monde et les personnes et la politique ce n'est pas aussi direct et j'ai vu après la révolution des choses incroyables presque les mêmes du fascisme et ça m'a étonné alors j'ai perdu un peu de sécurité idéologique pour la politique et l'architecture et j'ai transformé mon bureau dans un laboratoire ça veut dire j'ai réussi à faire des maisons dans un type de langage avec un type de détail qui est devenu très dangereux une fois j'ai découvert que j'ai dessiné une maison un dimanche matin et j'ai parti pour le café ton café et voilà j'ai fini et j'ai dit mais vous êtes fous on ne peut pas faire une maison ça ce n'est pas des saucisses ils font comme ça alors je m'ai mis volontairement en crise à moi-même pourquoi ne pas faire un toit pourquoi cet moralisme pour être moderne on ne peut pas faire un toit pourquoi ne pas faire une curbe j'ai commencé à explorer et découvert ces beautés les installations et le design qui ne m'intéressent beaucoup rien même le design le SC ok je n'ai pas jamais vu si je le vois il dit bonjour c'est pour expérimenter des choses pour l'acheter c'est l'abordage je ne peux pas faire un édifice imagine que je fais le théâtre à Ness c'est la folie mais je peux utiliser dans la maquette et dans la chaise après apprendre des choses que les ouvriers me disent sur la pierre et l'expérience de la curbe et la contre-curbe et ça me serve me serve par exemple pour comprendre pour pour comprendre l'architecture de Cisa qui était mon maître et à partir d'un certain moment je ne comprends pas je le respect je sais qu'il fait bien j'aime beaucoup mais je ne comprends pas alors heureusement il y a une certaine confusion dans ma tête tu parles tu parles d'une période où il y a une espèce de conviction tu parlais aussi d'une certaine certitude passée à faire de l'architecture avec des je ne sais pas avec des certitudes avec des maîtres qui montrent des voies et qu'on suit finalement et là on aurait glissé dans une période où il n'y aurait pas cette certitude et qu'il faut trouver sa propre voie on pourrait dire dans les milieux de la psychanalyse par exemple l'autre qui n'existe pas on ne peut plus tout à fait se fier sur un autre constant et sûr et il faut apprendre un peu à faire sa voie à trouver un peu sa voie tout seul est-ce que par exemple Sisa a été pour toi un personnage qui t'a indiqué aussi tu racontais dans une interview que tu travaillais chez Sisa et tu étais très content de travailler chez Sisa s'il ne t'avait pas chassé de l'agence tu y serais encore mais il te dit Edouardo tu dois faire ta route tout seul est-ce que tu peux nous parler de ce moment dans cette obligation de risquer une aventure sans certitude bien je vais remercier Sisa pour me dire out parce qu'à la fin elle dit et ça c'est une question quand on travaille dans les bureaux très personnalisés on n'a pas beaucoup de possibilités de faire des choses heureusement et alors Sisa m'a dit et bien il a vu il y a une certaine inquiétation dans ton dessin tu veux faire des choses tu essayes de faire des choses mais tu sais que je n'accepte pas alors il faut sortir et partir et c'est dans le moment et c'est à partir de ça que je suis allé travailler avec mon professeur non en urbanisme qui ne savait pas faire architecture et il m'a dit tu veux faire le marché à Braga et oui bien sûr j'ai fait le marché je l'ai fini au service militaire et j'enouvelle je l'ai vu dans une revue et il m'a écrit à dire tu fais partie des 13 projets que j'ai choisi pour la Bénard de Paris et ça a été pour moi le waouh et sans Sisa me dire il faut sortir moi j'ai resté à faire je fais comme ça parce qu'on a dessiné comme ça c'est autre chose on voit par exemple que tu l'as si tu pouvais un peu parler de ce théâtre c'est la première fois que tu fais un théâtre et tu rappelais à propos de Félix qui te disait ben tant mieux si tu n'as jamais fait de théâtre de stade tu n'en avais pas fait non plus de barrage non plus comment alors l'intérêt qu'il y a à faire les choses pour la première fois oblige à oblige à chercher davantage comment on fait avec des projets qu'on a déjà fait 10 ou 20 ou 100 fois comment on peut réinventer une maison quand on en a fait beaucoup je pense il faut se mettre dans la peau de l'Euclée ici c'est le je pense qu'il y a des psychanalystes ici je ne veux pas parler beaucoup de ça il faut se passer à l'autre et le grand professeur de ça c'est Pessoa alors je fais la maison pour moi-même et moi je suis l'autre alors une fois je suis allé m'en invité à un congrès de psychanalyse à Lisbonne sous les frontières il y avait un prêtre qui parlait de péché et un architecte qui fait parler je pense extérieur et intérieur mais j'ai parlé de la transparence les maisons en verre qui ne sont pas transparents et les maisons fermées qui sont transparents avec une fenêtre parce que si elles sont transparents le dehors et le paysage devient banal s'il devient banal on l'oublie il n'existe pas alors si on a une petite fenêtre on est toujours comme la fenêtre de la maison Malaparte à Capre c'est un carré c'est un tableau c'est comme les fenêtres de Matisse c'est le monde qui est là toujours et je dois inventer et je change de maison tous les jours quand je fais une maison je change de maison alors je change de personnalité à la fin c'est Brecht on parle de théâtre c'est Brecht c'est la distance brechtienne alors le grand acteur je pense je ne suis pas un expert en théâtre c'est quelqu'un qui c'est le personnage mais ne peut pas se transformer dans le personnage sinon il devient fou première chose c'est ridicule alors une bonne représentation ce n'est pas une bonne imitation du personnage alors et moi je dois penser comme le client mais je ne peux pas être comme le client et je ne veux pas sinon je deviens fou parce que les clients sont presque toujours nouveaux riches parce que les riches ils ont des maisons et les peuples ne peuvent pas avoir alors je fais des maisons pour des gens complexes à propos du théâtre de Clermont-Ferrand tu découvres ce programme tu ne sais pas ce que c'est qu'un théâtre je ne crois pas que tu ailles beaucoup au théâtre toi-même est-ce que qu'est-ce que ce projet ce travail avec l'équipe que tu as salué François Bouchaudi Félix Lefebvre et Ecarte notamment et Gis également en quoi ce projet sur un théâtre sur un programme que tu ne connais pas et on voit bien comment tu fais tu questionnes tu demandes tu poses des questions et tu t'appuies sur des amis pour ça qu'est-ce que ce projet sur le théâtre t'a appris à propos de l'architecture en général quels ont été tes points de découverte sur cette recherche constante que tu fais concernant l'architecture on le voit bien que t'es quand même un chercheur dans l'architecture qu'est-ce que ce projet de théâtre t'a enseigné l'enseigné pour l'architecture parce que pour le théâtre je n'ai pas besoin d'être un expert en théâtre il y a un vice des architectes qui veulent faire beaucoup de choses et c'est toujours un désastre les architectes qui sont photographes les architectes qui font la voile et font beaucoup de choses non l'architecte doit faire bien l'architecture alors le théâtre me permet comme laboratoire de faire bien l'architecture et pas de faire du théâtre bien sûr je suis très intéressé à voir comment se passe cette machine dans deux années mais pour moi la chose principale a été comment un monde peut entrer dans ce cadre une histoire une vie un univers il faut inventer ça et je vais voir jamais j'ai vu la deuxième fois c'est le problème du patrimoine c'est quand on a dit on ne peut pas toucher à la gardière cette préexistence quelle est l'attitude pour le patrimoine c'est une question de respect monsieur le patrimoine je ne peux pas toucher c'est de distance ça ne m'intéresse pas c'est une chose à oublier ou c'est quelque chose qui me peut donner des motifs pour travailler et ça je pense nous avons fait un grand effort pour la gare de ne pas devenir une maquette ridicule un alibi ou je ne veux pas mettre la gare en vitrine on dit comme ça et voilà l'ouvrier gros va pour l'autre partie et l'expert en restauration va pour la gare non c'est tout l'architecture tous les deux ont la même dignité ils ont une certaine façon de travailler différente parce qu'un type ophtalmogiste travaille d'une façon d'un type alors c'est ça je veux confirmer cette position que le patrimoine ce n'est pas parce qu'il y a des choses qui sont à la mode et à mon avis sont un peu déformées c'est l'écologie qui est devenu une religion et le patrimoine qu'on ne peut pas rien faire tout est patrimoine même les années 60 le fibre au ciment c'est patrimoine c'est les années 60 alors il faut avoir une certaine définition et ça c'est une belle expérience l'autre c'est comme je suis convaincu complètement c'est des choses que le futur c'est travailler en équipe le barrage le théâtre c'est comment on se travaille ce n'est pas facile parce que chacun veut s'imposer alors c'est un problème de social d'éducation et l'autre c'est un problème il a quelque chose la scénographie a quelque chose à dire à l'architecture l'architecture a quelque chose à dire à l'acoustique l'acoustique a quelque chose à l'architecture alors c'est ce type comme faire la pizza qui va de plus en plus être mixé et ça je suis intéressé beaucoup l'autre chose c'est et ça veut dire de temps en temps excusez-moi dire je deviens très nerveux à travailler en France excusez-moi dire ça parce que c'est très complexe chez nous il y a une certaine liberté ou il y avait une certaine liberté passer un pays à reconstruire en vitesse blablabla c'est un pays loin on a entré la communauté européenne et les lois elles arrivent en retard chez nous et quand elles sont très en retard on ferme les yeux comme ça mais on commence à comprendre que les choses ne se passent pas comme ça qu'il y a de l'argent à l'extérieur que les règles ne sont pas pour être des choses pas sympas il y a des exagérations mais il y a surtout une base rationnelle et que l'argent c'est très important l'énergie c'est très important et que le Portugal se va transformer pas exactement je pense comme la France mais va être réglé avec les mêmes règles alors il faut faire la pratique pour arriver au jour qu'on peut dire oh je sais qu'on est ça parce que j'ai travaillé en Suisse en France comme ça et ça m'intéresse cette partie entre guillemets négative de répondre à tant de règles ce qui veut dire ce qui veut dire que la règle la règle il y a une forme de tolérance tu le disais à propos de la Suisse par exemple tu dis ce qui est formidable en Suisse c'est que les règles et les règlements sont aussi très 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 constitués très composés mais pourtant il y a toujours une tolérance ou qui permet quand même d'ajuster quelque chose et de pouvoir souffler un peu et ne pas être que contraint par des règlements est-ce que la Suisse pour toi est un des lieux où il est possible plus qu'ici de faire de l'architecture telle que tu la conçois non c'est trop bien on dit trop bien c'est le paradis presque est-ce que j'ai construit beaucoup en Suisse mais c'est un peu ce n'est pas aussi il n'y a pas beaucoup de drama il y a beaucoup d'argent tu veux ça en or ok tu veux ça comme ça béton poulie ok alors c'est une chose on a besoin de lutter lutter pour les choses il y a beaucoup de règles et cette règle c'est intelligente c'est les choses c'est la tolérance la règle c'est le en matériau on a besoin d'un joint mais un joint entre deux murs avec deux mètres ce n'est pas le même joint d'un mur de 20 mètres et alors ils ont un texte avec des normatives qui expliquent les situations pour deux mètres c'est un centimètre pour trois mètres c'est un et demi pour un pilier il a une tolérance pour faire comme ça et alors si il y a trois mètres il peut faire trois millimètres si il fait comme 30 mètres il peut tourner il y a une certaine intelligence de la humanité des matériaux je pense que les matériaux sont comme les animaux ils se bougent ils sont vivants ils sont vivants la pierre elle change tout le temps on pourrait maintenant je vous propose que les questions viennent de de la salle et je crois qu'il y a des micros qui sont disponibles alors manifestez-vous si quelqu'un ou quelqu'un veut poser une question en attendant je voudrais aussi on voit à travers ton ta conférence l'importance du dessin on voit tout de suite que tu es tout de suite en train de dessiner qu'il y a des carnets que tu es que tu as là ici sur la table tu es constamment en train de dessiner est-ce que cette dimension là aussi est indispensable à ta recherche la place du dessin on sait que c'est l'école de Porto mais toi tu t'en es absolument emparé d'une manière presque féroce le dessin est constamment là avant même de réfléchir je dirais ou en réfléchissant non c'est les deux choses ensemble parce que c'est comme la forme la forme et la fonction ce n'est pas la fonction qui donne la forme ce n'est pas ce sont les deux ensemble alors quand je dessine je dessine je dessine beaucoup de fois avec des formes arbitraires et ça me peut donner une certaine façon de répondre aux questions du programme alors je peux dessiner avec habité à Ritter et ça me donne ce n'est pas seulement formalisme mais ça me donne des indications pour le dessin réel et pour la fonction si je peux réfléchir avec les yeux fermés je n'arrive rien parce que je pense à une chose et après c'est comme j'ai commencé l'affaire et plein de projets et plein de bonnes idées il faut voir il faut tester et le dessin c'est le test ça c'est facile parce qu'en 5 minutes je peux confirmer et après je donne le croquis à un collaborateur il passe au computer il passe à la maquette il passe au trédi après une autre maquette et ça c'est de nouveau le croquis et ça encercle mais c'est une façon facile avec une bique je ne filme pas maintenant avec un paquet de cigarettes on peut définir une façade avec deux fenêtres trois fenêtres des questions alors une autre question je sais nous savons on le voit si on te fréquente un peu on voit très très bien l'importance chez toi d'utiliser d'autres choses d'autres disciplines d'autres choses parce qu'on parle des livres par exemple l'architecture a besoin d'une ouverture à d'autres intérêts que tu peux avoir bon parlons de la littérature les textes la poésie l'art aussi est-ce que tu as besoin de sortir de ton domaine de prédilection pour revenir à ton domaine est-ce que c'est important pour toi de t'échapper aussi non je pense que comme je l'ai dit les problèmes sont toujours les mêmes par exemple maintenant on fait les essais des tunnels d'accélération des particules pour savoir comment comment c'est la dernière division de la matière et il y a des courants qui disent que c'est une courante qui disent que c'est une nouvelle matérialité toujours et d'autres types qui disent que c'est fini ça c'est infini mais la dernière matière c'est une disposition de matière ce n'est pas la matière elle-même c'est une énergie c'est comme le pli c'est quelque chose qui change et on dit bien c'est très intéressant non c'est le même problème en Grèce entre les atomistes qui disaient la matière c'est l'atome et les épicuristes qui disaient que c'est la disposition alors toujours le problème de la pyramide c'est le même pour Niemeyer au pôle en Égypte c'était comme ça à Niemeyer c'était comme ça et pour la colonne c'est la même chose alors les problèmes sont toujours les mêmes et ce qui est intéressant dans la vie c'est pour ça que les gens ne veulent pas mourir c'est qu'on change tout le temps et on est toujours dans la recherche pour savoir comment on va obtenir des réponses aux questions aux questions qui sont toujours les mêmes dire la nature Madame Bovary alors ce n'est pas le problème elle m'est qui intéresse mais c'est la façon comment on écrit Madame Bovary il y a chez toi cette dimension on va dire de pensée de philosophie tu as enseigné tu as enseigné la philosophie il y a une chose c'est important je lis et passe je sais que les problèmes de quelqu'un qui commence en chantier ou en projet c'est le même de quelqu'un qui commence en livre et j'aime beaucoup lire des livres sur des gens comment j'écris il y a beaucoup de personnes le japonais qui a écrit maintenant un livre comment s'appelle l'écrivain japonais Marc Murakami il a écrit un livre il a des problèmes après le 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 type du Pérou comment s'appelle qui a écrit Bargalos qui a écrit comment j'écrive il y a une immensité de rilk l'être en jeune poète une immensité de livres de ses angoisses des gens comment on doit faire son chantier et comme les architectes n'écrivent pas bien et pour être convaincu il faut écrire bien disait disait Stein les philosophes doivent être des grands écrivains pour qu'on se convainque lui-même quand il lit et pour convaincre les autres alors je préfère lire des livres sur la créativité écrits pour des écrivains que pour des architectes qui s'est un peu ennuyeux il a presque ce siècle un architecte qui est un grand écrivain c'est Aldo Rossi je l'ai beaucoup parce qu'il m'intéresse pas seulement pour qu'il peut m'aider mais comme pièce elle-même autonome je disais tu as au début ou tout début avant de penser faire de l'architecture tu as enseigné la philosophie et tu te serais bien vu rester professeur de philosophie c'était plus confortable ou c'est moins confortable que faire de l'architecture non c'est psychologie mais c'était pas une patience c'était un problème de budget je donnais des explications de physique de ça pardon et psychologie parce que je prenais beaucoup plus d'argent je voulais acheter une voiture et les architectes payaient très mal alors j'arrivais au Beaux-Arts en voiture et c'était bien mais jamais j'ai pensé j'ai pensé à être photographe une fois dans une crise avec des clients des clients j'ai pensé je dois faire une chose sans client et j'ai pensé c'est photographie être seul devant l'objet et personne ne met pas mes épaules à dire fais comme ça mais après j'ai parlé avec des amis photographes et c'est la même chose parce qu'il n'y a pas de status vierge elle dit non tu dois aller demain à Paris photographier la dernière Renault 25 et après tu arrives ils disent non tu fais à 4 comme ça la lumière comme ça question peut-être alors oui monsieur derrière vous avez construit dans le monde vous avez construit pour la première fois dans le monde la première fois avec la référence en prétendant et c'est la deuxième en France que c'est juste d'ailleurs pour vous montrer la presse en Europe est-ce que cette composante sociologique vers la culture aussi a inspiré votre travail pour la maison non pour dire la vérité non je suis portugais j'aime beaucoup mon pays j'aime la communauté portugaise je trouve à l'aéroport beaucoup de portugais mais ça se passe toujours en France c'était pas ici j'ai travaillé à Bordeaux avec des ouvriers portugais et à Paris il y a à Orly des salles pour Portugal et l'Espagne et on parle portugais tout le temps non ici quand je pense que l'architecture c'est l'architecture ce n'est pas pour être à Clément Ferrand et pour avoir beaucoup de portugais à Clément Ferrand j'ai essayé de faire le mieux possible pas pour être des portugais ou pas au sein des portugais ça je peux dire jamais j'ai pensé au portugais à Clément Ferrand c'est la vérité d'autres questions oui je nomme je veux dire plus à moins vous parlez de la guerre de la guerre et vous avez mentionné une passion je veux dire je veux savoir que je veux dire la construction pierre que j'aurais dit à la courbe et par rapport à un moment on est utilisé tout à l'heure maintenant est-ce que vous pensez que c'est la construction pierre bien il y a une place parce qu'à mon avis j'ai commencé ma vie d'architecte à bâtir un pierre ce chantier que j'ai parlé quand j'ai sorti de CISA le marché à Braga c'était un pierre et je voulais faire un béton et c'était plus cher faire un béton qu'un pierre parce que la pierre c'était quelque chose qui était là et je fais beaucoup de projets en pierre à cause de l'argent c'était bon marché et après j'ai découvert que la pierre c'était un matériau magnifique moderne parce que avec une certaine épaisseur 28 par exemple il y a 22-28 il pouvait servir de structure après c'est comme un animal il change de couleur et de texture après avec une certaine finition on peut avoir des réflexes de la lumière différent après avec l'inertie acoustique pour le jour il y avait une infinité d'avantages ils ont mis deux questions à partir dans ces points les bons ouvriers sont allés en Allemagne Suisse et France pour dire il n'y avait pas personne à travailler la pierre et on ne pouvait pas continuer à faire des trous dans le pays parce que c'est une chose qu'on a discuté avec une fille écologiste dans le théâtre je ne sais pas qu'elle défendait tout le temps le bois et je disais mais pourquoi le bois pour moi le bois c'est un matériau du Moyen-Âge et après j'ai compris que le bois il y a un réseau d'un point de vue écologique parce qu'on peut rénover le bois faire des arbres couper faire de nouveau et avec la pierre c'est fini la pierre on ouvre le métal la même chose alors le au point des des prohibitions écologiques on ne peut pas continuer à ouvrir des trous et même comme des ouvriers qui sont très chers pour la travailler et c'est devenu impossible du point de vue du prix l'autre chose qui est irrationnelle c'est que les édifices j'ai fait une tour à Porto en pierre et j'ai demandé pour dans les coins avoir une certaine épaisseur et une certaine atmosphère de densité une grande partie de la structure de la tour ce n'est pas pour la tour elle-même c'est pour tenir la pierre de la façade et ça a presque doublé l'effort alors j'ai imité le métal et ça c'est une chose que j'ai fait j'ai étudié des scénarios d'une opéra c'est ma unique expérience théâtrale ils m'ont invité pour faire des scénarios des décors et ils ont fait ces décors jusqu'à 400 mètres en bois et à partir de là un carton parce qu'ils disaient à partir d'une certaine hauteur personne ne voit pas et je fais le même dans la tour je fais le métal et la pierre jusqu'à 5ème ou 4ème étage et à partir de là c'est de l'aluminium doublé 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 et c'est la pierre serrée et le futur va être ça c'est ça dans le bois ce n'est pas juste pour faire une table à mon avis dans ma maison couper un arbre avec un mètre et pour faire et voilà ma table si tout le monde pense qu'en moi c'est disparu alors la pierre c'est la même chose maintenant heureusement on découvre qu'on peut couper la pierre avec 2 mm on peut la coller dans une structure de nylon et l'effect c'est brodillard la simulation on simule le quai de pierre mais non c'est pour ça que je dis peinture minérale parce qu'aujourd'hui je pense c'est comme ça et le futur va être comme ça la pierre va avoir 2 mm comme le bois à 2 mm comme l'aluminé à 2 mm et c'est légère c'est la question légèreté légèreté c'est bien non ? oui monsieur à nouveau plus fort dans ce qu'il y a qui est qui est depuis la guerre de la guerre entière de sinistre et d'un fort comment est-ce que tu as fait réfléchir pour mettre dans ce qu'il y a qui est dans ce qu'il y a au coeur de l'économie qui est dans ce qu'il y a dans ce qu'il y a est-ce que tu es attendu par un créé de la vie et un théâtre autour de la personne qui est un thème important parce que traditionnellement il y avait un lieu qui était détrui ça c'est très dangereux répondre à ces questions parce que je ne peux pas proposer la vie je propose des pierres je propose une architecture c'est comme un iceberg c'est froid l'architecture mais au-dessous il y a une autre partie qui peut recevoir ce que je dois faire c'est une architecture disponible ça veut dire qu'elle peut recevoir des gens des personnes et la vie mais je ne peux rien dessiner sur les personnes et la vie alors ce que j'ai commencé peut-être la partie que je ne parlais plus du théâtre en disant que c'est la partie plus difficile c'est c'est l'angle entre le nouveau et l'ancien entre la sortie et l'entrée entre les auteurs mais je ne peux rien décider sur le futur des personnes dans l'architecture et ça ça c'est l'architecture sociologique c'est une chose qui n'existe pas parce qu'on peut faire tous les grands utopistes ont fait des bêtises parce qu'ils ont pensé que les gens étaient plus heureux dans ces villes organiques comme ça et maintenant en Angleterre ils sont en train de démolir tout ça les Smiths il y en a Friedman Rezma Korbi n'est pas démoli une question là-bas je voulais vous dire merci pour cette présentation de notre théâtre et la question précédente concernait la situation un peu le sujet ici ça n'est pas parce que la dépense pour votre choix de l'université ça amène à une deuxième question clairement c'est une liste qui a été marquée par la présence de Blaise Pascal est-ce que cette dimension de l'âme qui parle de l'espace c'est la notion de cette dimension fondamentale chez vous dans la conversation humaine de l'architecture vous avez beaucoup dit votre votre intérêt plus encore pour un point c'est vraiment pas qui est le tronc le tronc quelle est la fonction du tronc chez vous dans votre homme et là tu as compris oui donc il y a la réponse de votre preuve une éthique des conséquences pas de programme elle établit un acte et on suit la logique de ce acte des conséquences bien sur la liaison de l'architecture je pense que j'ai répondu sur la communauté portugaise sur Pascal ou d'autres choses je pense que je n'ai pas la conscience de faire des rapports avec l'architecture quand je dessine je suis tant désespéré arrivé et résoudre le problème j'oublie tout alors ça se passe les rapports après et quand je fais des citations des dessins des analogies c'est toujours après parce que on ne s'arrête pas en disant bien le coin du théâtre n'est pas bien je vais lire la page 64 de Pascal pour savoir si ça me résout il n'y a pas cette analogie alors l'architecture c'est l'architecture et point final mais l'acte comme un pari l'acte l'acte de faire de l'architecture comme un pari un pari risqué au fond pari c'est quoi c'est la ville non parier quelque chose ah ah j'ai compris oui il y a à la fin je ne sais pas il y a et c'est pour ça que les architectes sont dangereux ils sont toujours proches du pouvoir les rois les présidents ils ont une envie de changer le monde et il faut faire attention savoir comment ils doivent finir parce qu'ils trouvent quelqu'un avec un pouvoir énorme ils peuvent redessiner le monde et le monde ne peut pas être dessiné avec demande un personnage il faut avoir beaucoup de gens alors c'est le risque mais je parle de moi quand je fais les choses je suis égoïste il faut le dire comme tous les gens qui travaillent dans cette discipline et je vais faire l'architecture et qu'est-ce que c'est l'architecture je vais finir c'est une envie de répondre à un problème c'est quelqu'un qui me demande on a un problème on va faire un théâtre à Clément Ferrand quelle est la votre proposition et il faut le faire on organise une équipe et on propose une chose pour répondre à cette question comme point initial l'architecture ce n'est pas démagogie c'est un service social point de début après on dessine on construit et on répond aux problèmes qui existent programmes formes villes urbanisme et il y a des millions de façons de faire les choses une plus pragmatique et rapide et le résultat c'est la construction et une plus qu'on ajoute quelque chose en plus qu'il y a une situation qu'on peut l'introduire et ça on appelle la poésie et avec ça mais ça ne peut pas être conscient on arrive on peut arriver à émotionner mais c'est inconscient si je pars dans ma table à dire je vais émotionner c'est un désastre total ridicule parce que jamais Pesso elle arrive au café à écrire je vais faire la poésie non rien il avait cet impulse un impulse un acte l'acte de faire et comme dans les autres disciplines l'acte c'est très individuel et le pente il peut aller à la maison et faire ce qu'il veut mais nous non parce que après il y a des millions de personnes qui vont voir ça et peuvent blesser la main dans le métro alors pour moi je n'ai aucun idée de faire une autre chose qu'après l'architecture je fais l'architecture point mais je sais qu'après ça va arriver quelque chose et la dimension du trou si on te dit le trou en architecture le trou c'est la chose il y a deux choses les plus difficiles en architecture je pense la première c'est l'échelle parce qu'on ne contrôle pas l'échelle en fait c'est comme et même et ça c'est important même dans dans la biologie il y avait la théorie de l'homme où on pensait que les enfants étaient des hommes petits et l'échelle il y a quelque chose à voir avec le caractère des personnes et de leurs objets c'est comme un smell une odeur ce n'est pas une proportion ce n'est pas un dessin c'est une identité qui vient au dehors dire parfum c'est un peu c'est un odeur on arrive il y a une ambiance une ambiance alors l'échelle c'est la chose la plus difficile et comprendre par exemple les grecs comment avec un objet qui s'est fait avec cinq règles la colonne le toit comme ça ils font les temples et ils font mettre l'objet à nos capsouniens devant la mer en bas c'est geste en Sicile dans un rocher on y veut comme ça à nord au sud avec plateforme c'est une plateforme et ils ont fait à mon avis les édifices les plus beaux au monde et ça c'est le domine de l'échelle je ne sais pas comment mais l'échelle c'est ça pour moi l'autre chose c'est c'est la chose mais c'est assez personnel je ne sais pas pourquoi je devais faire psychanalyse pour découvrir c'est pourquoi j'ai l'hésitation et la peur de la fenêtre ouvrir un trou dans un mot je fais une façade très beau maquette volumétrie ça c'est plus haut ça plus bas et maintenant ça me semble bien on entre par là soleil ici sud mais après je dis mais ici c'est une toilette je peux ouvrir une fenêtre dans la toilette et c'est honnête et c'est agréable faire la barbe avec la lumière de la fenêtre faire une douche la douche avec au matin avec la lumière et il faut ouvrir et j'ouvre avec la bique oh mon dieu c'est un désastre j'ai détruit alors la façon qu'on ouvrir et je pense que j'explique quand l'architecture n'a pas de fenêtre elle est proche de la sculpture elle est presque autonome mais quand tu ouvres la fenêtre ou la porte tu donnes des indications domestiques ils changent l'échelle parce qu'on voit et voilà la maison et comme on change l'échelle elle peut devenir ridicule mignonne et avec sans fenêtre c'est sculpture l'abstrait alors c'est mon à la fin c'est le problème entre esthétique et éthique sans fenêtre c'est plus beau avec les fenêtres c'est plus juste et c'est c'est la question la plus dure peut-être il y a d'autres questions mais ce n'est pas ici pour parler nous nous reverrons nous nous reverrons ça serait peut-être l'heure oui cher monsieur Massot enseignant qu'on est content de revoir tout est projet commence par un croquis tout est projet commence par un croquis maintenant quand on pose une question quand on pose une question c'est quand on pose une question à quelqu'un c'est comme ça on s'assoit et c'est une question que je me suis posée très longtemps que je me pose toujours en particulier dans une école d'architecture où on enseigne le projet la main trace c'est un geste elle trace sur un papier ou sur du sable sur un parchemin c'est une tablelle d'architecture la main trace il le perçoit ce qui est tracé le cerveau lui il voit il le perçoit mais le cerveau voit ce qui est tracé la pensée analyse elle est contente ou elle n'est pas contente et elle veut modifier je crois que c'est souvent comme ça parce que c'est un processus qui est ratif et le cerveau donc veut modifier le cerveau commande la main il fait un nouveau geste et ça tourne ça tourne en bout pendant un certain temps jusqu'à un moment où c'est ma vision de la chose c'est pas pour moi une vision exacte la question alors la question que deviendra selon vous ce schéma et le rôle de la main du dessin de l'oeil en fonction des nouveaux outils de construction alors si c'est par l'ordinateur c'est bon merci beaucoup qu'est-ce que devient le rôle de la main et du regard du corps au fond dans la production de l'architecture dans les nouvelles technologies actuelles parce qu'on a encore besoin d'un corps au fond non la question à mon avis l'architecture a besoin de dessins pour voir et le croquis et le computer c'est la même chose mais c'est plus facile d'avoir ça qu'avoir ça et ici il faut ouvrir mettre dans l'électricité avec le croquis on peut le faire mais l'image que vous avez expliqué la main le cerveau si on pense à ça on ne réussit pas à dessiner parce qu'on a la bicyclette si on commence à dire la jambe droite après la gauche et au milieu tu tombes toujours alors tu commences et je pense que l'acte instinctif 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 quand je fais l'image plus proche quand je fais un croquis et d'autres pas moi et d'autres c'est le croquis donne et après on tourne et on change et c'est plus noir si c'est plus haut plus bas et on est comme ça on ne sait jamais et je pense que c'est l'image que j'aime plus c'est ces machines de flippers les flippers les flippers c'est le c'est éviter que l'objet c'est un désastre c'est le bol la boule ne fait pas alors on la dirige là et on donne un peu de programme un peu de fenêtre un peu comme ça et de temps en temps il fait tac 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 et toujours il devient plus dangereux et quand on ne sait pas on passe pour la balle alors ça se passe avec une vitesse incroyable et pas comme un geste main dessin cerveau il y a un texte de Moneo c'était c'est son discours quand il est entré dans l'académie des beaux-arts et s'appelle de l'art de l'arbitraire dans l'architecture il dit blablabla espagnol c'est très érudit très intéressant mais à la fin ce qui m'intéresse c'est ce qu'il veut dire c'est ça l'architecture c'est toujours arbitraire commence pour être arbitraire toujours et le projet c'est la découverte des moyens pour elle devenir raisonnable alors on fait comme ça et ça c'est un désastre un imbécile et qu'est-ce que c'est le projet c'est découvrir la méthode le parcours des instruments pour que cette arbitrarité complètement fou de devenir un partenant c'est une chose merveillée quand on arrive c'est ça non je crois que c'est je crois qu'on est un petit peu obligé de quitter les lieux tranquillement mais c'est l'heure on remercie encore Edouardo pour sa venue et sa gentillesse applaudissements applaudissements